Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite les bienvenus pour ce nouveau JT du Geek ! Allez comme toujours le principe c'est le même, les fabricants, les boutiques en ligne, les vendeurs Aliexpress, les vendeurs Borangu Gearbest etc etc et Amazon même nous propose d'envoyer des produits on leur propose en échange de faire une vidéo dans lequel on va déballer on va tester on leur demande pas d'argent par contre on reste intransigeant voilà allez aujourd'hui on va parler d'un adaptateur usb type c alors peut-être que comme moi vous avez soit un macbook soit une tablette par exemple j'ai la mi pad 4 c'est la mi pad 4 plus c'est la nouvelle mi pad mais qui fait 10 pouces voilà qui est en usb type c peut-être que vous avez un téléphone également en usb type c ou même sur le téléphone bon téléphone c'est un peu moins grave mais bon la tablette usb type c c'est pas mal mais il n'y a que l'usb type c et une prix jack bon c'est déjà quand même plutôt pas mal et par exemple si comme moi vous avez le nouveau macbook incroyable magnifique génial ultra cher et surtout dépourvu de toutes ces connectiques qui étaient tellement bien avant notamment celle qui était magnétique là j'ai eu le macbook air c'était bien mais bon là c'est fini nouvelle génération nouveau profil plus cher meilleur machin et il n'y a que 4 usb type c alors c'est bien mais le problème c'est que moi de usb type c je n'ai qu'une pauvre clé usb dont je vous ai fait la vidéo il n'y a pas longtemps ici ou ici c'est la même voilà une pauvre clé usb type c et là en fait c'est usb type c et de l'autre côté c'est usb donc ça permet de faire la blague en double permet d'avoir une clé usb que je peux mettre d'un côté et de l'autre ça c'est bien mais donc tout le reste je l'ai dans l'os parce que du coup souris usb clavier câble hdmi nana tout est différent donc en fait on a trouvé sur le site gearbest un produit qui est plutôt intéressant c'est surtout c'est un produit qui est alors qui n'est pas vraiment labellisé xiaomi qui est labellisé upin pas youpin donc du coup c'est un produit qui est vendu en fait c'est un produit qui est vendu sous chez xiaomi mais qui n'est pas fabriqué par eux pour eux machin et tout c'est pour ça que sur la boîte en fait vous verrez il n'y a aucun étalage de marquer xiaomi par contre au niveau des cahiers des charges et tout on est sur un produit qui est normalement quali voilà donc il nous propose un adaptateur usb type c ici tu vois tu as l'habitude machin même s'il tremble un peu voilà donc usb type c ici là tu auras deux prises usb 3.0 de mémoire quand je regarde un petit peu sur la fiche nanana deux prises usb 3 donc là c'est pas mal devant tu auras un câble hdmi ici tu auras une prise alors un lecteur de carte sd un lecteur de carte micro sd et un pd ce qu'ils appellent un power supply pd power supply ça veut dire que tu vas pouvoir utiliser le brancher par exemple si comme moi par exemple sur la tablette t'as qu'un port usb enfin t'as qu'un port usb type c usb c usb type c c'est pas facile usb 3 usb 2 usb bb voilà quoi non celle là on l'a pas fait donc du coup le câble il est comme ça nanana alors après dans les faits comment ça fonctionne alors sur la tablette en fait vous l'enlevez en fait j'ai mis par exemple ta carte sd à l'endroit alors tu peux pas la mettre à l'envers tu pourrais essayer voilà tu la mets là et il faut attendre voilà là il vient d'apparaître sur l'écran il apparaît il est apparu ici toi il a bien apparu ici hop si je l'enlève hop il disparut en théorie voilà j'ai essayé de force voilà si je prends le la clé usb ce qui n'a aucun intérêt avec celle là on est d'accord parce qu'elle a déjà hop ici on le met là alors c'est mou du genou quand même à il est en haut forcément il est là haut il est tout là haut bon c'est un peu mou du genou mais ça fonctionne voilà et si on vous demande est ce qu'on peut charger oui tu mets le le câble ici c'est le cap d'origine mac machin et tout et on est bien en charge là haut 25% quand je te disais que j'avais plus de batterie c'est que j'avais vraiment plus de batterie donc du coup ça fonctionne bien pour la prise hdmi j'ai essayé sur ma télé oui c'est après c'est après c'est un test c'est une review c'est pour ça qu'on fait juste un déballage c'est besoin de dire mais non j'en teste pas c'est c'est pas un test c'est un déballage après s'ils veulent faire un test on fait un test et après ils payent on fait un test on prend les plans machin on branche sur la comète et tout le télescope machin tout ce que tu veux mais après là c'est juste pour faire donc du coup ça fonctionne bien oui alors là dessus non la charge l'hdmi aussi ils nous promettent qu'on peut recharger jusqu'en 4k enfin qu'on peut afficher jusqu'en 4k j'aurais tendance à dire oui enfin bon mon mac alors et théoriquement en 4k mais j'ai pas de contenu en 4k je regarde pas de film en 4k je regarderai en 4k je pense qu'ils nous font chier que leur 4k vu que déjà on exploite tout en full hd même youtube j'aurai dans full hd en 4k j'ai pas assez de débit donc du coup on va pas aller jusque là ça c'est pas mal donc sur le mac tout fonctionne bien c'est un produit kikali c'est un produit youpin donc voilà c'est plutôt pas mal sur la tablette ça marche pas alors sur la tablette oui j'arrive à brancher tout on arrive sous android avoir la clé usb les cartes sd sans trop de problèmes par contre j'arrive pas à charger en même temps quand je veux tout faire et que je mets le truc de charge ça veut pas charger la tablette voilà c'est simplement alors après peut-être que c'est fait exprès qu'on peut pas avec android parce que parce que j'en ai aucune idée mais certainement s'il y en a qui a la réponse qui n'hésite pas gentiment à nous expliquer un peu en commentaire je me coucherai moins con et certainement beaucoup de personnes vont dire pour moi pourquoi j'arrive à utiliser ça et recharger un mac et pourquoi j'arrive pas ça mais oui c'est pas le bon câble non un câble usb type c'est tous les mêmes et j'utilise le câble que j'utilise pour recharger le le mi pad 4 plus pour recharger la tablette c'est bien si je passe par l'adaptateur ça va pas ça change pas du tout il doit y avoir un problème d'interférence ou de connecter c'est con parce qu'en théorie c'est un produit qui est charmi les deux voilà donc voilà un petit peu pour le produit bon bah il est cher et pas cher un produit de merde ça vaut pas cher un bon produit ça vaut quand même un peu de pognon surtout si tu as un macbook qui vaut un rein si t'en as deux c'est bon quoi un oeil un rein c'est bon t'en as deux tu peux lâcher un peu un pouce voilà au moins pour faire pour le plaisir pour le travail tu peux donc du coup là c'est quand le truc quand même ultra cher donc c'est quand même bien de mettre un produit de qualité derrière ce qui a quand même de l'usb c'est de la charge tu peux mettre les deux clés usb alors on a mis réussi à mettre si tu mets une clé usb et une carte sd c'est bien reconnu les deux en même temps alors là il n'est pas branché donc ne t'affole pas si tu vois rien mais du coup j'ai des mises à jour à faire par contre donc du coup tu peux mettre les deux en même temps et là ça fonctionne alors après j'ai pas regardé si à mon avis ce doit pouvoir fonctionner aussi de mettre en usb type c'est là mais ce qui n'a aucun intérêt vu que j'en ai quand même quatre dessus et plus que des reins tu vois donc le produit quand même plutôt pas mal ça fonctionne bien je suis toujours à la recherche de hub à cause de ce macbook de merde là parce que j'ai jamais les capes qu'il faut pour la tablette ça fonctionne en périphérique externe c'est à dire si tu mets sur la tablette tu me crois pas m'attends rien bien je peux le faire il n'y a que ça là je te sens je te sens un petit peu dyslexique j'allais dire je te sens un peu sceptique tu mets dessus alors bon sur la tablette c'est un peu c'est un peu mou du genou on va pas mettre des photos ici là hop là voilà le toile et périphériques sont bien apparu en haut ici donc on a bien tu vois on a bien branché les deux en même temps on a bien l'usb drive et l'usb drive ce qui permet d'accéder on va dire à celui là on a un là et dans celui là on a bien l'interview de fabien que vous verrez prochainement et d'ailleurs tu vois rien et si je mets bien tu vois le câble hop ça a marché forcément et là tu vois quand je branche en fait l'alimentation ça me déconnecte tout il ya tout qui dégage et ça ne cherche pas voilà par exemple voilà et si j'enlève les clés toi machin hop là donc là non plus et si j'enlève bien mon câble applique je mets par exemple celui du macbook qui va tout faire cramer voilà là la tablette elle charge donc c'est bien que c'est bien que c'est pas au point ça marche pas avec toutes les solutions voilà s'il y en a qui a la réponse qu'ils n'hésitent pas à nous mettre en commentaire toi avec les magnétiques voilà il est vraiment éteint c'est comme le frigo tu peux pas jamais c'est là tu peux savoir avec le clip moi je il y aura une review qui va tomber bientôt la review du chaume imi pad 4 plus tombera sur gsg review je vous rappelle on a deux chaînes youtube gsg review sur lequel on fait les reviews les produits qui sont un peu cher et les vidéos qui sont rémunérés donc sponsorisé et encore une fois c'est pas parce que c'est sponsorisé qu'on est spolié c'est simplement qu'il ya des produits on veut pas faire parce que c'est pas assez cher et que du coup on dit bah si vous voulez vraiment faire une review faut payer et donc du coup les marques ouais bon quand même 100000 abonnés bon bah vaut mieux payer en plus on n'est pas cher donc ça va voilà donc tu peux me dire en commentaire ce que tu penses de ce produit tu peux partager cette vidéo sur les réseaux sociaux tu peux mettre un pouce en l'air si t'aimé la vidéo tu peux mettre un pouce en bas si t'as pas aimé la vidéo tu peux soutenir l'aventure par exemple en payant un café sur tipeee vu que maintenant ça fonctionne les statistiques et tout ou alors si vraiment tu veux soutenir l'aventure et te dire que cette émission elle fonctionne grâce à toi tu peux aller sur utip le lien dans l'inscription est généralement dans les commentaires tu peux aller sur utip tu auras une vidéo de 30 secondes ça me rapporte 0,05 centimes par vidéo tu peux en regarder des fois trois par jour et puis ainsi bah en fait c'est les petites rivières qui font des grands fleuves et c'est grâce à vous qu'on va arriver à construire une grande pyramide d'indépendance et surtout de de tolérance bien évidemment allez paix et prospérité bonne journée je vous remercie tous d'être passé j'essaie de trouver le bouton discrètement je donne rendez vous ce soir pour la quotidienne sinon demain pour un prochain produit high tech ou smartphone on a un milliard de trucs mais les smartphones ça va plus être sur glg review les liens sont dans la description et là les petits produits oui oui mais prospérité bonne journée à demain bye bye